Oui bonsoir tout le monde c'est Jean-Philippe pour ce soir un petit velouté de carottes aux pommes de terre et bien là vous avez 600 g de carottes coupées en morceaux, 200 g de pommes de terre et bien vous épluchez bien sûr, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux ensuite là vous avez un oignon coupé en morceaux, deux cuillères à soupe d'huile, je mettrai un petit peu de cumin, du poivre et puis on peut rajouter du sel, pour le sel moi j'attends la dégustation pour en rajouter, là j'ai un litre d'eau avec un cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté et bien c'est parti pour la recette je me mets en position manuelle, en position dorée je vais verser mon huile dans la cuve, allez l'huile est chaude je vais pouvoir et bien mettre mes oignons dans la cuve, je suis à demi de fonction dorée, je vais ajouter mes pommes de terre et mes carottes je vais maintenant verser mon bouillon donc un litre d'eau avec un cube de bouillon de bœuf à mietté je vais mettre un petit peu de cumin, je vais poivrer un petit peu aussi pour le sel comme je vous disais j'attendrai la dégustation pour voir si je dois en rajouter ou pas et bien maintenant on va programmer la cuisson je vais arrêter la fonction dorée, je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide, je vais programmer 10 minutes et puis je vais pouvoir faire un départ immédiat, fermer le couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette la cuisson est terminée, on va pouvoir ouvrir notre cookéo je vais maintenant prendre un petit peu de carottes et de pommes de terre que je vais mettre dans un bol ce sera pour la présentation maintenant qu'est ce qu'on va faire, et bien on va mixer nos légumes moi je vais mixer directement dans ma cuve parce que moi ma cuve elle ne craint plus rien pour ceux qui ont des doutes et bien vous pouvez tout à fait mettre dans un autre récipient et mixer avec votre mixeur plongeant allez c'est parti pour le mixage et bien voilà je viens de finir de mixer alors pour les plus gourmands et bien vous pouvez tout à fait rajouter pourquoi pas de la crème fraîche ou alors vous savez ces petites portions de vache qui rit ça peut être très très bon aussi moi là je vais plutôt faire dans le léger je vais laisser ça comme ça je vais pouvoir dresser mon assiette et déguster et bien je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres recettes au cookéo Sous-titres par Jérémyr